Bonjour à tous, c'est Thomas, on se retrouve cette semaine sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de Joe Dispenza. Dans cette vidéo, Joe va vous donner une méthode que vous pouvez mettre en pratique pour changer votre vie et pour devenir la personne que vous voulez devenir dans votre futur. Cette vidéo est composée de 5 étapes qu'on reverra ensemble à la fin de la vidéo afin d'être sûr que vous avez bien compris ce dont il s'agissait, l'explication que Joe a donnée. Également, je vous rappelle que vous pouvez aller sur mon site internet et vous abonner à la newsletter. Il y aura du contenu intéressant dans quelques semaines qui sera envoyé par email en rapport avec ce que je partage sur la chaîne YouTube. Et également, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Cliquez en bas de la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettez un like sur la vidéo si vous aimez ce que je partage. Voilà, donc je vous dis rendez-vous à la fin de la vidéo pour l'analyse des 5 points les plus importants. D'ici là, bon visionnage et à tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis Dr. Joe Dispenza. Je veux prendre un moment pour vous apprendre quelques outils de base pour commencer à changer votre vie. Lorsque vous investissez en vous, vous investissez dans votre avenir. Numéro 1 Prenez un peu de temps dans votre vie trépidante pour vous déconnecter. Éteignez votre téléphone portable, éteignez la télé, éteignez votre ordinateur. Asseyez-vous pendant quelques minutes et fermez les yeux. Ça c'était le numéro 1. Numéro 2 Prenez quelques respirations et centrez-vous. Lorsque vous concentrez votre intention sur le moment présent, vous avez plus d'énergie pour devenir un créateur. Lorsque votre esprit s'éloigne dans le futur proche ou dans le passé habituel, c'est normal. Prenez-en conscience et recommencez à vous concentrer sur le moment présent. Lorsque vous êtes dans le moment présent, c'est là que vous êtes le plus créatif. Numéro 3 Posez-vous les questions suivantes. Est-il possible que je me définisse par une vision du futur plutôt que par les souvenirs du passé ? Deuxième question, qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Et prenez le temps de répondre à ces questions. Lorsque vous commencez à réfléchir et à réfléchir aux réponses à ces questions, vous changez votre cerveau. Lorsque vous forcez votre cerveau à déclencher de nouvelles séquences, de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons, vous commencez à changer votre cerveau. Ensuite, décidez quelles sont les émotions que vous ressentirez lorsque vous commencerez à créer ce futur. Et entraînez-vous à ressentir dans votre corps l'émotion de ce que ce futur va être. N'arrêtez pas ce processus tant que vous n'avez pas réussi à ressentir ces émotions. Étape suivante, numéro 4. Répétez dans votre esprit qui vous serez quand vous ouvrirez les yeux, ce que vous devriez faire, les choix que vous devez faire, les étapes à suivre et répétez-les ces choses encore et encore. Cinquièmement, vous ne pouvez pas avancer positivement vers le futur si vous conservez la biologie de votre passé. Donc décidez quelles pensées vous ne pouvez pas garder avec vous. Écrivez-les. Des pensées comme « je ne peux pas », « c'est trop dur », « je ne changerai jamais », « je commencerai demain », « qu'est-ce qui ne va pas chez moi », « c'est la faute des autres ». Décidez quels comportements, actions ou habitudes inconscientes vous devez changer. Comment parlez-vous ? Vous plaignez-vous ? Faites-vous des reproches ? Faites-vous des excuses ? Vous sentez-vous désolé pour vous-même ? Devenez tellement conscient de ces comportements que vous ne pourrez plus jamais les laisser vous prendre par surprise. Enfin, vous devez décider quelles émotions n'ont plus de place dans votre futur. Cela signifie que si vous voulez être riche, vous ne pouvez pas continuer à ressentir le manque. Si vous voulez être en bonne santé, vous ne pouvez pas ressentir les insécurités ou la peur. Vous devez commencer à préparer votre corps pour votre nouvel état d'esprit. Vu que c'est votre personnalité qui crée votre réalité personnelle et que votre personnalité est composée de la façon dont vous pensez, de comment vous agissez et de comment vous ressentez, si vous changez n'importe quelle de ces choses et que vous pratiquez tous les jours, vous serez en mesure de voir les effets de vos efforts et vous changerez votre vie. Essayez de faire ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que la méthode vous intrigue. Je vais revenir sur les 5 points que Joe a expliqués. pour pouvoir créer, pour pouvoir décider de construire sa nouvelle vie. Donc, la méthode consiste principalement à de la visualisation avec une application, avec une mise en pratique au niveau du ressenti, au niveau du corps. Donc, comment ça fonctionne ? C'est qu'il faut impérativement en premier lieu, donc point numéro 1, que vous vous déconnectiez de votre monde hyperconnecté. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à recevoir des notifications tout le temps sur le téléphone, sur le PC, etc. Donc, isolez-vous, par exemple, dans votre chambre. Éteignez la télé. Si vous avez une télé dans votre chambre, faites en sorte que ce soit calme, qu'il n'y ait pas de bruit et que personne ne vous dérange. Et mettez votre téléphone, par exemple, en mode avion ou éteignez votre téléphone. Le point, et du coup, il faut également que vous vous asseyez sur quelque chose de confortable, donc une chaise ou un coussin ou un tapis. Ne vous allongez pas sur votre lit, car vous risqueriez de vous endormir. Ce n'est pas le but de cette méthode. Le point numéro 2, du coup, c'est qu'en étant assis et en étant dans le silence, dans le calme, vous allez être en mesure de vous concentrer sur votre moment, sur le moment présent. Donc, concentrez-vous sur votre souffle. Commencez à respirer profondément et concentrez-vous sur le moment présent, car je vais vous expliquer, mais vous le savez déjà, que le moment présent, c'est le seul moment où vous êtes en mesure de vraiment créer des choses, de vraiment impacter votre corps. C'est-à-dire que, si on y réfléchit, en réalité, dans la vie, il n'y a que des moments présents. Tous les moments qui sont passés dans votre vie, c'était des moments présents au moment où ils se sont produits. C'est-à-dire qu'au moment où ils se sont produits, vous aviez le pouvoir, vous aviez le contrôle de ce moment bien précis. Et du coup, vous aviez la capacité de décider ce que vous vouliez en faire. Le moment tout de suite maintenant, c'est le moment où vous avez la capacité de décider ce que vous voulez faire de ce moment bien précis. Demain, les moments présents de demain, vous aurez la capacité de décider clairement ce que vous voulez en faire quand vous y serez, quand vous serez au moment présent de demain. Pour l'instant, le seul moment présent, c'est le moment présent tout de suite. C'est-à-dire pour moi, quand j'enregistre cette vidéo, c'est mon moment présent. Et pour vous, quand vous regardez cette vidéo, c'est votre moment présent. Il n'y a absolument aucun autre moment dans votre vie que vous pouvez créer, si ce n'est pendant le moment présent. Et ce qu'il va falloir faire dans ce moment présent, du coup, c'est le point numéro 3. Dans ce moment présent, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que vous pensez que vous êtes en mesure non plus de vous définir par qui vous avez été jusqu'à présent et par les événements qui se sont passés dans votre passé, c'est-à-dire la façon dont vous avez été éduqué, les personnes que vous avez côtoyées, les expériences que vous avez eues, les traumatismes que vous avez eus, etc. Est-ce que vous pensez que vous êtes en mesure de mettre ça de côté et à partir de maintenant, de vous définir à partir de qui vous allez vouloir devenir, c'est-à-dire d'imaginer le futur et de se dire, OK, à partir de maintenant, je vais mettre de côté le passé et j'aimerais bien me concentrer sur qui je veux devenir. Si vous êtes en mesure de répondre oui à cette question, vous allez pouvoir, du coup, mettre en pratique cette méthode. Et normalement, vous êtes en mesure de répondre oui à cette question, c'est-à-dire qu'on est en mesure de se définir par qui on veut devenir. Donc, la deuxième question du point numéro 3, du coup, c'est vu qu'on est d'accord qu'on peut se définir par qui on veut ou on va devenir, la deuxième question, c'est vous devez impérativement décider ce que vous voulez dans votre vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez devenir ? Si vous ne décidez pas clairement qui est-ce que vous voulez devenir ou quelles sont les expériences que vous voulez vivre ? Si vous ne décidez pas comment va être votre futur, vous allez être absolument incapable de vous diriger vers ça vu que de toute façon, vous n'aurez pas spécialement de destination. C'est un petit peu comme si vous montiez dans une voiture, que vous allumez le GPS, mais que vous ne rentrez pas d'adresse dans le GPS. Vous n'allez pas être en mesure d'utiliser le GPS pour vous amener à la bonne direction vu que de toute façon, vous n'avez pas défini de direction. Donc, c'est hyper important de définir là où vous voulez aller. Une fois que vous avez défini là où vous voulez aller, vous devez vous concentrer dans le moment présent, dans le silence, à ressentir intérieurement comment vous vous ressentiriez si les choses que vous voulez atteindre dans le futur étaient déjà présentes. Je vous donne un exemple. Par exemple, imaginons que vous avez des petits problèmes de santé en ce moment et que la chose que vous voulez imaginer, la chose que vous voulez atteindre, c'est d'être en pleine santé. Vous pouvez dès à présent ressentir intérieurement comment vous vous sentiriez si vous étiez en pleine santé. Vous pourriez par exemple vous ressentir joyeux, très énergique, très épanoui, très calme, sans aucune douleur, etc. Donc le fait de mettre en pratique ça, ça va permettre de donner un aperçu à votre corps de quel serait l'état que vous voulez atteindre dans votre futur. Le point numéro 4, c'est que du coup, une fois que vous avez fait ça, il va falloir répéter et répéter cette méthode, cette pratique de ressentir qui vous voulez être ou ce que vous voulez devenir ou ce que vous voulez avoir et comment vous vous ressentez, le bien-être que ça fait, je ne sais pas, d'avoir la santé parfaite, d'avoir assez d'argent pour pouvoir partir en voyage quand vous avez envie, d'être dans une relation parfaite, etc. Donc le fait de ressentir ça, d'entraîner son corps à ressentir ça, ça va vous aider à créer, à attirer ces choses-là. Le point numéro 5, c'est qu'afin de pouvoir changer et de pouvoir atteindre ce que vous voulez dans votre futur, vous allez être, vous allez impérativement devoir comprendre et devoir analyser qu'il y a sûrement des émotions et des comportements dans votre passé que vous avez acquis, que vous utilisez, qui ne sont pas spécialement bénéfiques pour votre futur. Et donc, vous allez devoir être en... vous allez devoir décider d'abandonner ces comportements et ces émotions car elles ne sont pas utiles et car c'est des blocages et ça va vous bloquer pour atteindre ce que vous voulez dans votre futur. Donc, décidez de quels sont les comportements et les émotions que vous devez abandonner par rapport à votre passé. Par exemple, si vous êtes toujours négatif, si vous voyez la vie du mauvais côté, si vous êtes toujours, je ne sais pas, dépressif, si vous êtes toujours stressé, si vous avez toujours peur, etc., etc., ce sont des émotions qui vont vous bloquer pour pouvoir... qui vont vous empêcher d'atteindre la vie que vous voulez atteindre. Donc, c'est important de réussir à les décoincer, à débloquer ces émotions-là. En rapport avec débloquer ces émotions, je partagerai un programme dans la newsletter et sur mon site internet d'ici quelques semaines. Je suis en train de le traduire. C'est un programme qui va vous permettre du coup de débloquer vos croyances limitantes, de débloquer vos émotions, les comportements du passé qui sont bloqués et donc du coup, ça correspond tout à fait à ce qu'on veut faire ici. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo de Joe Dispenza. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante et j'espère que vous avez trouvé mes explications également intéressantes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.